Bien comprendre Exoprimal. Exoprimal est un jeu extrêmement novateur qui va mélanger tout un tas de catégories qu'on n'a pas forcément encore vu ensemble jusqu'à présent. Déjà ces inspirations sachez que c'est pas du Anthem, pas du Destiny ou plein de trucs que j'ai pu voir à droite et à gauche. C'est vraiment un mélange entre le PVP d'un Overwatch et son système de classe avec l'intensité et les hordes d'un Earth Defined Force, un jeu japonais que peu de gens connaissent ici. Vous avez techniquement un mode de jeu qui s'appelle la survie jurassique. Ce mode de jeu est à la fois PVP et PVE. Vous avez du PVP dans le PVE et du PVE dans le PVP. En gros quand vous faites le mode PVP, vous avez d'abord un mode PVE timé où vous allez affronter des hordes de dinosaures différentes, variables, évolutives au fur et à mesure de la campagne. Parce que oui le jeu a une campagne mais j'y reviendrai dans un instant. Donc dans ce mode, vous avancez de point en point en défonçant du dinosaure avec tout un tas d'objectifs et vous êtes timé. En gros vous êtes 5 joueurs contre 5 autres joueurs et c'est ceux les plus rapides qui avancent le plus vite qui ont logiquement une chance de valider en premier la mission et de ne pas mourir à la fin. La particularité, le twist final, c'est qu'en JCJ il y a un affrontement direct avec les autres joueurs à la fin en plus d'un objectif. Ça peut être par exemple un objectif de type payload, comme dans Overwatch. Vous avez un cube de données que vous devez amener d'un point A à un point B, vous devez le protéger et ensuite vous fightez avec les autres joueurs pour savoir qui aura amené son cube à destination en premier. La même chose par exemple en PvE n'est pas possible. Vous aurez toujours le même parcours de défoncer du dinosaure plus rapidement que l'équipe adverse mais à la fin ça sera toujours le but du jeu d'être plus rapide que l'autre équipe. Il n'y aura pas d'affrontement final avec les 5 autres joueurs. Ça ne sera que du PvE timé et vous pouvez faire hasard pour varier entre les deux. Dans le jeu vous avez dix classes. Quatre DPS, trois tanks, trois îles. Ces dix classes, comme dans Overwatch, ont des pouvoirs et tout un tas de capacités pouvant aussi bien protéger, soutenir que burstés, les ennemis et les mobs présents. Par exemple moi je joue notamment Roblox qui va être un gros tank avec une barrière un peu à l'aréna, sauf que cette barrière va être physique. À côté de ça vous avez par exemple un tank au katana qui est basé sur le contre, DPS classique soldier avec un ulti à l'Ironman qui envoie plein de missiles et mitraillettes. Vous avez la barrage qui ressemble beaucoup à Junkrat dans Overwatch. Sniper qui ressemble beaucoup à Black Widow avec des tirs de sniper chargés. Et trois îles notamment Skywave assez proche de Mercy qui va voler donc faire des vagues de soutien. Lui qui peut faire des zones de îles au sol et Nabus qui va être un mélange entre DPS et îles. Tout ça pour dire que vous avez une vraie trinité notamment d'ailleurs Roblox qui peut prendre l'agro des mobs fort utile. Donc voilà vous devez jouer en fait avec ces trois rôles donc tank et DPS pour mener à bien vos missions en PvE. Et au cas où vous fassiez du PvP, vous préparez au conflit final en PvP. Chose importante à savoir quand vous jouez au jeu, vous pouvez bien sûr y aller avec des copains. Par contre le jeu n'est pas cross-party mais il est cross-play. C'est à dire que vous pouvez grouper avec des gens que de la même plateforme. Donc Steam avec Steam, Xbox Game Pass avec Xbox Game Pass, PS5 avec PS5, Xbox avec Xbox et ainsi de suite. Par contre une fois dans la game, vous jouez avec le monde entier. Chose également importante à savoir en termes de modèle économique, le jeu est donc payant, il est dans un état absolument irréprochable. On est vraiment sur un jeu qui tourne sur n'importe quel PC, très fluide même quand il y a des milliers parce que oui vous entendez bien, vous pouvez avoir des milliers de dinosaures à l'écran. Et c'est là justement on va revenir sur la campagne. La campagne en fait quand vous faites du survie jurassique, vous allez gagner des cartes d'analyse. Ces cartes d'analyse vous rentrez dans une base de données qui vont vous permettre de résoudre en fait la campagne au fur et à mesure. Parce que la campagne, et bien les protagonistes ils sont tout aussi perdus que nous. En gros il y a une histoire de voyage à travers le temps interdimensionnel où il y a en gros 4 tueurs des gens à travers le temps pour les faire se foutre sur la gueule justement dans ce mode de jeu qui est le survie jurassique. Et tout ça a un but final et qu'on découvre comme vous pouvez voir je suis à 39% au fur et à mesure de cette campagne. Plus vous avancez donc dans le survie jurassique, plus vous avez des cartes d'analyse qui viennent compléter cette campagne et qui vont faire évoluer votre, vos activités dans le survie jurassique. Donc oui il y a un seul mode de jeu présent mais ce mode de jeu est évolutif plus vous avancez dans la campagne. Et donc pour en revenir justement au modèle économique et bien vous allez pouvoir voir qu'avec en payant le jeu vous avez une longue campagne qui est disponible mais à côté de ça vous avez un petit battle pass parfaitement optionnel et quelques skins. Et oui vous avez ces capcom, faut pas être surpris, ça a toujours été ça, des skins à acheter. Alors attention on est loin du skin à 42 balles d'Overwatch, c'est 5 euros ici le pack de skins, ce qui reste quand même plutôt accessible et encore une fois parfaitement optionnel. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la roadmap à venir, n'hésitez pas à la voir mais globalement le contenu est déjà prévu jusqu'à l'année prochaine. Je rappelle donc un mélange PVP et PVE avec dix classes différentes, très inspiré d'un mélange donc entre Overwatch et Earth Defense Force. Pour ma part je suis bientôt à 10 heures de jeu, c'est un élan de coup de cœur, c'est un plaisir de voir les dinosaures, les ennemis et nos classes évoluer au fur et à mesure parce qu'on peut quand même à minimum customiser les classes justement en les pexant. Bref, Exoprimal pour moi c'est oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.